Yo bonjour tout le monde dans cette vidéo on va faire la vidéo je teste vos decks donc je vous avais proposé il y a quelques temps selon les communautés de youtube de me donner des decks voilà des decks que vous aimez que vous avez envie que je teste lors d'une vidéo dédiée du coup je suis revenu désormais avec une vidéo un format je sors du sport je peux chier allez vas-y là j'ai en tête j'ai envie de faire le je teste vos decks et j'ai trouvé un format qui me semble plutôt chouette donc j'ai préparé les différents différents decks en fonction de ce que vous m'avez proposé alors il y en a eu plein vous en avez envoyé au moins 60 donc on les fera pas les 60 dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un deck si dès qu'on fait deux victoires avec en défi classique donc on a un défi classique en 1-0 on prend un deck dès qu'on fait deux victoires avec le deck on passe au deck suivant etc 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 jusqu'à perdre le défi classique pour la vidéo ou alors jusqu'à gagner le défi classique ça peut être une vidéo très longue ou une vidéo très courte le premier deck c'est le deck de Sacha Vervier donc merci pour ton deck le deck il y a du mineur du fuite gobelin donc c'est un deck très agressif qui joue également arc-x sorci de glace mg poison gang de gobelins on est parti pour essayer tout ça donc là c'est le deck de sacha Alors au mot départ on a mineur sorci de glace et bon je pense qu'on va juste engager avec un petit mineur j'aurais pu le mettre plus à droite parce que là il peut activer avec une tornade bon c'est pas très grave parce que de toute façon on a l'arc-x quand même une condition donc voilà c'est pas dramatique donc là on va le gratter un maximum au poison derrière on va essayer de le re gérer avec un gang de gobelins autour potentiellement ouf ça va être compliqué c'est le genre de son ballon donc on est sur du deck qui ballon mineur en passe je pense même si je fais ça c'est pas mal c'est au pire il ballon je mets une mg non bon c'est quoi on a mis des bons dégâts on a clairement mis des bons à je voulais mettre une mg par un sorci de glace que c'est d'y passer je vais se faire naquer moi je vais quand même remettre une mg sinon je vais prendre vraiment le tarifié à toi là j'ai du coup il va connecter un coup alors qu'il aurait pas connecté sinon non il connecte pas ça va je renvoie un flux de gobelins même si je suis derrière en élex parce que justement j'ai besoin qu'il claque de l'ex donc là il défend avec voilà vous avez vu quatre d'élixir et en plus il se prend un coup de l'emg ce qui veut dire qu'au final il repère de l'ex comparé à notre play d'envoyer le flux donc il perd un d'élix et en plus il se prend un coup alors que sinon il en aurait eu rien à faire la mineur donc là il a récupéré son ballon je pense que je vais ignorer c'est ce fait et je vais juste partir comme ça mettre un peu de pression parfait alors est-ce qu'il y a une gang gobelin est-ce qu'il y a le sorci de glace je garde bien les mg au cas où ok par là bas en bureau j'ai besoin de recycler un peu le poison histoire de mettre quelques dégâts idéalement lui prendre sa tour ça serait sympa cette fois-ci on peut renvoyer l'emg on peut remettre le gang gobelin on va essayer de bien le séparer du bourreau histoire que le bourreau ne nous fasse pas trop trop mal même si on sait que le bourreau il va nous faire mal évidemment on n'est pas dupes mais arrêt on est tous non arrêtez ok ça on peut juste mettre un petit gobelin l'emg on peut reprendre le gang de gobelin derrière s'il y a besoin je me suis pas sûr alors on le fait pour le plaisir mais il n'y a même pas besoin honnêtement là on peut juste faire une tornade comme ça sorci de glace haut plus ça passe regardez ça comme ça passe bien et le deck de Sacha le deck de Sacha qui passe bien la première victoire avec le deck de Sacha donc on a encore une victoire à aller faire sur ce deck pour réussir notre challenge Sacha et après passer au prochain deck on est reparti mineur fuit gobelin sorci de glace quand c'est comme ça je vais plutôt en l'oreiller un premier fuit gobelin il va croire que je suis un lockbait et après il va se faire mais pas du tout mais du tout en fait je me suis super arnaqué alors la fournaise c'est pas sympa ça on n'est pas d'accord donc quand il y a une fournaise en face on n'est pas content donc quand on n'est pas content on met un archix dessus tout ce qu'elle mérite la fournaise elle va mettre un petit coup d'esprit de feu à l'archix mais c'est pas très grave au moins on a un archix défensif qui peut nous donner de la value s'il défend par un ballon enfin je suis de je suis de squelette donc il a fournaise ah non pas le GR pas le GS clone pas le géant squelette clone ça non on n'est pas d'accord ah ça y ressemble beaucoup on manquerait plus qu'ils mettent une chariette de canon et une sorcière mais qu'est-ce qu'ils ont à jouer metta en défi classique oulala mais calmez-vous il n'y a pas besoin ah ouais c'est bien ça c'est bien ça c'est le géant squelette clone qu'est-ce que vous est-il passé par la tête les amis bon je vais peut-être mettre une tornade quand même ça va mettre tout le monde d'accord j'attends un peu j'ai envie de lui forcer un peu son clone genre ah je vais peut-être clone ici puis en fait c'est tout pété mais non en fait il fait passer il fait passer à la mine normalement il n'a pas de chute de barbare il n'a pas de truc comme ça il a juste une tornade voilà donc du coup regardez regardez l'électeur qui est en train de perdre c'est vu tout ce qu'il a perdu qu'est-ce qu'il se passe quand derrière ça il perd autant d'électeurs mais il se prend l'artx donc là il va vers de quoi une machine volante mais il va se prendre une mg dessus un coup du coup rien des dégâts que l'on a réussi avec l'artx quand même voilà mais voilà même pas besoin de mettre plus honnêtement enfin si je veux dire on va mettre plus pour lui faire claquer plus d'élects mais il n'y a pas besoin de de défendre plus que ça voilà donc là il reclaque la fournaise on a une mineure qui va tanquer un peu la tour pour nos camarades à l'ence et les camarades à l'ence il met des bons dégâts c'est pas difficile donc il va pas repartir en sortie de l'est on aura notre temps là on va artx df je pense ou alors on va mettre un premier fil de gobelin par là j'aimerais bien qu'il force un peu voilà comme ça 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 m'intéresse bien c'est exactement ce que je cherchais ce qu'il fasse donc merci merci de l'avoir fait la mini là vous avez vu la défense du sorci de glace sorci de glace c'est un fiche on va mettre un artx défensif on tryhard mais non pas du tout pas du tout un petit poison là dessus comme ça je pourrais mettre une mg sur la machine blonde c'est ça qui m'intéresse voilà hop là c'est dessus et là bim à l'aise à l'aise le géant squelette clone le deck de sacha qui explose les géants squelette clone parce qu'il a la tornade il a le poison et il est il est simplement badass deux parties qui passent on valide le deck de sacha vervier on arrive au deck de matis alors matis qu'est ce qu'il nous joue matis matis il joue ce deck là donc on est sur une thématique très proche on est sur du mineur fut à gobelins dans les deux cas cette fois-ci on a une TDE on a une armée de squelette une mg et une petite bûche alors fut gobelin on va enverter un petit fut gobelin en plus sur la bûche ils peuvent vraiment croire pareil qu'on est qu'on est un petit log bait comme ça alors qu'est ce qu'ils vont essayer de mettre une squelette une bûche où ça sent le deck meta genre le 2.9 un truc comme ça 2.6 mg font map ça peut être un icebow de carnage il va le poser là le cache ok je veux dire à mettre à droite c'était une erreur de positionnement de ma part ok tu vas prendre ouais on fait tout annuler ouais ça c'est bien parfait parfait très bien non non elle surgit non pas la bûche pas la bûchette on est contre du gère mais ils ont quoi à jouer tout ce métal là on déficit classique mais calmez vous ça va bien se passer vous avez pas besoin de faire ça bon il a fait qu'à la bûche est-ce qu'on peut en faire quelque chose genre si je fais ça est-ce que ça l'embête ou pas on va vite voir l'objet d'être une fournaise c'est parce qu'il y a une temps de bail donc si on fait ça il va falloir mettre une mg sur notre ou un pêcheur ça aussi ça me semblait bien par contre le pêcheur du coup ouais si ça va il y a il y a c'est qui fait de la value ok on est pas bien là non arrête arrête je fais ça tourne en fer tourne en fer brûle tes adversaires encore un peu ouais c'est pas mal qu'il y a juste lui lui a géré mais bon ça c'est grave on peut mettre un fuit un peu derrière espérons qu'il arrête sa bûche oh il arrête un peu c'est déjà ça c'est déjà ça je dois aminarder par contre c'est un peu chagrin on arrive en fouet 2 ok on gratte un coup du coup on aurait même plus plus là-dessus honnêtement je voulais garder pour faire ça justement là hop là voilà t2 def pas est-ce que comme ça il va vouloir foudre et nous on aura déjà recyclé une t2 enfin dans l'idée je peux sûr qu'on y arrivera parce qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit ça par contre là je vais lui donner vraiment beaucoup de value foudre ça m'embête je ne sais pas comment gérer autrement bon je peux vous mentir ça m'embête un peu ça on lui donne la value foudre donc moi nos buts c'était d'aller recyclater donc on va quand même réussir à faire parce que sinon ça sert à rien ça a fait tout ça pour rien tous ces efforts en levant on n'a pas envie non toi tu tape là-bas toi tu tapes là on est quand même dans la misère les esprits de feu faut attendre qu'il soit fini maintenant on peut mettre l'armée de squelette on peut miner là-dessus et là-bas et là-bas t'as fait le mineur oui les squelettes les squelettes et non c'est chaud ce match il est grave chose bon bah juste faire ça réélectrovisant là ah ouais ça coûte cher je sais je sais ils coûtent très cher il faut les vite allez les gobelins ouais les gobelins on en fiche je regrette mineur je te surprends je mets la télé haute ah tu es surpris il est surpris regardez comme il est surpris ok on est en train de 2 de cycle c'est bien joué de sa part en même temps il a 40 000 esprits de feu on est dans le mal on est vraiment dans le mal les amignons allez les squelettes encore un coup vous les fendez ok c'est bon c'est la défendre bon bah il ne reste plus que le dernier espoir le dernier espoir oh putain le dernier espoir qu'il fasse ah bah j'y croyais pas mais tant mieux et 1-0 sur le deck de Matisse on est reparti mais c'est quoi tous ces deck tryhard qu'on rencontre non mais ils sont sérieux on est en début de difficulté début de difficulté quand même un peu de respect alors bûche armée de squelettes ok bien d'argon alors on a l'amg en main oulala on va voir s'il y a une tde par ici ça sera mieux ouh il claque de toute façon ça va être sans il me repart loin par contre ouais c'est bien super t'es un bon jeu en squelette j'ai envie de faire un truc d'espo c'est débile s'il met une bûche je suis pas bien mais s'il l'a pas on peut mettre des bons dégâts oh mon dieu j'adore cette série j'ai test votre deck oh j'adore cette série c'est vraiment une bonne série qui est princesse princesse gratte touche la tour oui voilà encore un coup ce serait bien voilà très bien on demande pas plus on gritte pas on respecte alors ici vu que j'ai une mg j'aurais tendance à juste faire ça dire bon c'est pas grave on va voir si le plécher gratte un peu voilà on écoute une patate de mg de façon j'ai fumé j'aurais peut-être pas dû moi je sais pas on peut prendre la tour là dessus il va d'avoir boule de neige ou garde il garde bien joué de sa part et nous on fait grand def aux buches buches et une armée de squelette là dessus ça coûte cher mais au moins au moins tu le plèches parce que là on a un bon avantage on dégâts donc si on arrive à défendre sur un malentendu ça peut être sympa oh un coup de double bon on va arriver en x2 est-ce qu'on envoie un mineur pour se séparer du mineur et prendre la tour ça me parait bien c'est bon on prend la tour objectif validé maintenant on peut repartir en princesse défensive on va mettre un électro à gauche ok s'il veut ok s'il veut pas de soucis ok alors on va remettre une princesse par la droite gauche ok gauche t2 pour le géant de squelette évidemment allez viens vers le géant de squelette viens t'affronter au meilleur champion de l'arène l'électro sorcier évidemment le champion de l'arène alors ça passe mais ça passe grand mais ça se passe bien et le deck de matisse le deck de matisse est-ce qu'il passe ou pas ? le petit deck avec le mineur la tournée en fer l'électro vraiment très fort aussi comme carte c'est vrai quand j'ai vu l'électro dedans je me suis dit ah trop bien un électro huizard c'est vrai que c'est vraiment c'est une carte qui est fantastique une carte géniale une très bonne carte électro huizard et le deck de matisse qui est validé le deck de matisse a été validé ce qui veut dire que nous arrivons sur le troisième deck le troisième deck c'est le deck de stéphane attention tout de suite aux yeux éveillis donc stéphane j nous a proposé ce deck là donc chevaucheur de cochon fuit de gobelin chasseur bébé dragon gobelin à lance boule de feu gel arme de squelette on est actuellement du coup sur le 5-0 sur le super défi vu qu'on a pas encore perdu avec les strates ça va être quoi ça va être évidemment en attaque en une condition on a le feu de gobelin le chasseur non le chevaucheur de cochon en dehors il va falloir tempo un maximum avec notre chasseur il est hyper en sorte qu'il passe de la value quand même parce qu'on a pas de golem de glace ou autre donc on va essayer de bien le positionner bébé dragon on a le petit gobelin à lance pour tempo sinon on a arme de squelette et sinon on a troisième façon de l'une condition ou carte défensive une fois qu'on a pris une tour souvent il y aura gel c'est parti pour tester le deck de Stéphane donc là on a le petit feu de gobelin en main de départ je pense qu'on va le balancer simplement je prépare une boucle de feu au cas où il y a un truc de value à faire on va mettre juste une bûche une bûchette ils ont raison évidemment une bûchette c'est pas mal comme réponse je pense qu'on va juste recycler un bébé dragon du coup enfin j'aurais pu ne pas s'attaquer aussi c'est vrai que c'était pas c'était pas dingue c'était pas incroyable on va le sniper avec les gobelins à lance tapez le tapez le oui oh la 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 victoire des gobelins à lance bon allez c'est parti pour un petit chat de cochon à gauche je vais bien ignorer l'AMG comme il faut donc là il défend heureusement qu'il est raté parce que là on est quand même sur un truc qui est assez compliqué en face faut pas se mentir ça va être un peu chaud patate on garde bien notre armée de squelette il met une fournette là-bas ok je vais juste faire ça allez chasser un coup ouah c'est bon chasser bon il y avait du gratin un peu la fournette mais bon comment dire comment dire on est contre le GR meta de nouveau parce que là c'était pas drôle sinon ok c'est pas si on va pouvoir défendre le bébé dragon non ? ah non il repasse la balle tiens ah je me suis un peu fait arnaqué là tu vois ah d'accord bah il y a la balle du coup écoutez on sauve les lixirs comme on peut on essaie de pas trop en perdre du coup le bébé dragon va aller mourir ici je peux remettre les gobelins à lance pour gérer le prochain spawn de la fournette petit bout de feu là chasseur là bon je t'assurais c'est vrai bien def je pense pas que j'ai besoin de mettre plus regardez ça regardez le comme il défend comme un train ah oui il fait ça lui il fait ça vas-y clac clac ta bûche bûche utilisé en fiche je prends la tour je sais pas comment on va défendre derrière mais on prend la tour ok c'est ça qui compte voilà il est là du coup est-ce qu'il va renvoyer un gr devant c'est possible c'est possible qu'il fasse ça c'est ce qu'il décide de faire je pense qu'il a raison je vais quand même pas lui laisser prendre la tour alors on va mettre une petite armée de squelette en plus là on le re kite pour qu'il aille vers la droite on sait qu'il va forcer un peu mais ouais allez prends pas la tour mais pas la portée de foudre non c'est bon il va pas la portée de foudre ok lui par contre il va l'être donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt miser sur le contre-pêche avec le gel voilà non la bûche non non pas la bûche par contre c'est vrai ça ok on va remettre un chasseur on va y prendre la tour c'était chaud c'était chaud en même temps on est sur les decks mettant en face ça se fait pas ça se fait trop pas allez il nous reste encore encore deux victoires à faire sur le deck de Stéphane on est reparti tout de suite j'aurais sûrement du gel def à droite j'aurais peut-être plus tant de points à 7gr c'est peut-être une petite erreur quand même allez on est parti sur un petit cycle de gobelins dans son map je vais envoyer un cochon avec à gauche parfait à droite on va juste défendre avec le pv dragon oh regardez ce qu'on a à gauche j'ai hésité à def comme ça mais c'est à gauche je vais mettre quoi je vais mettre Chester ou alors ça je fais simplement ça je remets un fil de gobelins ce qui peut l'obliger à mettre une bûche et là j'ai un armée de squelette sur lui ouais comme ça j'ai un armée de squelette gratos oh non c'est pas cool ça vous avez remarqué c'est pas très sympa mais bon ça va def ok j'essaie parce que du coup je vais remettre un cochon devant et il va galérer un petit peu à gérer les deux hashtag malin voilà voilà oh non pas le bourro par contre il y a la table là bas le bourro ouais ça c'est bien ok un armée de squelette je suis quand même obligé de mettre un dragon là dessus je prends vraiment gros tarif sur la tour l'exil va mettre un coup sur le dragon déjà pas mal et il va mourir là il a quand la bûche en main mais bon tant pis qu'il aura pas accès parce qu'il a mis la sorcière et voilà alors désormais comment jerson je vais attendre qu'elle prenne log sur la tour juste mettre les gobelins nickel là on prend quand on prend 300 dégâts ça va lesquelles prend le lock évidemment on y ressemble comme ça on va refaire pareil on va être un petit chauffeur de cochon avec le chasseur histoire de bien rentabiliser le chasseur donc avec un appui de flèches il restait dans la bûche évidemment il joue plus et plus de flèches ce qui rend le deck assez compliqué dans ce cas là là on a une bonne value sur le jeu l'ouvre mais la bûche ou sorcière change up des règles ça ça meurt c'est pas mal bon là je vais chasser alors là on s'en fiche en et qu'elle est là rien et qu'ils défendent vaillamment le bb dragon ça c'est un bon bb dragon ça on est parti allez rabais de qu'elle est pop là voilà et voilà le cochon le cochon sur un torré 847 donc dans tous les cas on l'a mis assez bas donc on devrait réussir à déf correctement non défend quoi qu'il arrive on défend nous sommes vaillant et le deck de stéphane un point sur le deck de stéphane reste une victoire pour le deck de stéphane dans la partie un petit cochon gel je suis de gobelin bien agressif comme il faut c'est parti c'est vrai que le gel contre l'armée de squelettes ça pardonne pas ça vait de ses values incroyables on a chaud au chair de cochon je suis de gobelin armée de squelettes c'est pas plutôt bon je suis le chair de cochon first c'est coûté cher il donne mon gel ici c'est pour ça que je l'ai pas fait il touchera un peu la tour mais c'est pas très grave là je peux renvoyer un tue instant parce que lui du coup il va devoir mettre une bûche ou un fuit d'orbar ou un truc comme ça s'il a pas parce que par exemple elle me fallait boule lèche ça marche pas trop bien vous avez vu prend quand même beaucoup de dégâts là dessus bon le problème là c'est qu'on n'a pas de deux trucs pour vraiment protéger notre chasseur j'en ai même tendance à dire que ça c'est un bon player ça coûte cher mais au moins ça quitte tout au moins ça a tout qui j'essaie un petit coup là c'est vrai mais un coup on se défend pas on verra bon et je vais renvoyer un fil de gobelin avec parce qu'on a vu que tout à l'heure il avait galéré avec la boule de neige donc autant en abusé parce que vu qu'il a boule de neige et qu'il n'a pas de fil d'orbar il peut pas tuer comme ça notre créature j'ai de faire ça donc c'est vrai si on va essayer de défendre le prince ténébreux avec notre chasseur et on va devoir ignorer lui jusqu'à me remettre des gobelins avance pensé on est devant des gars mais on est derrière en alex ici qu'est ce qu'on fait sur lui on devait faire aller au nef mais un coup non j'ai dû mettre avant l'esquête maïvan mon mauvais comme disait français alors là on a récupéré notre cochon de gel notre bébé dragon donc on va sûrement renvoyer un cochon j'ai dû à difficilement faire de la value offensive dans ce match à fera beaucoup plus utilisé défensivement là je pense qu'il va mettre pk donc là on peut prendre la tour quoi qu'il arrive on prend la tour le problème c'est évidemment de défendre son punch donc là il faudra utiliser un maximum le fait qu'on a des gros sorts et qu'on a le gel ce qui va pas de gagner ça va quand même être tendu au succès une fois c'est que ça va bas à chasseur regardez le regardez le mini vaillant bon ça va rien là mais c'est pas grave ça quitte quand même si ça va ça va c'est un bon gel il va devoir force à droite un de façon on le connaît juste envoyé un cochon comme ça s'il force à droite il va quand même devoir défendre à gauche hashtag les strats les strats malignes olala l'armée de culette je vais récupérer mon gel pour être safe je sais pas où je vais le mettre du coup mais on va être là allez le deck de stéphane il passe pour la deuxième fois ça fait plaisir en plus sur un pk pk pêcheur clairement pas le deck le plus simple à gérer avec des stéphane qui est validé on passe désormais au deck de gâtien fauchy c'est parti alors le deck de gâtien fauchy est le suivant c'est un cochon bat fuit de gobelins vous avez vu la thématique un mineur fuit de gobelins ou cochon fuit de gobelins on est sur des decks très agressifs valkyrie armée de squelettes sorciers zap voleuse on est sur du 7 1 c'est parti c'est parti pour le deck de gâtien alors on a le fuit de gobelins en main donc on va sûrement envoyer un premier fuit de gobelins et idéalement il va mettre quelque chose pour répondre qu'il sera pas un sort et on répond avec notre sorcier dessus ah il a une bluche voilà bon bah idéalement on n'est pas pour aujourd'hui bah du coup il a pu la bluche donc on peut contre attaquer comme ça il va devoir mettre de l'élex et moi j'envoie un cochon à droite qui allait faire un peu paniquer peut-être il est un canon là c'est là du bois 6 en fait ça peut se mentir s'il ressemble beaucoup voilà la défense était propre des deux côtés pour lui et nous également parce qu'on s'est pas pris de dégâts donc il joue il joue bluche évidemment parce qu'il joue 2.6 juste aussi qu'il y ait une voile de ce format lui il va sûrement aussi qu'un golem de glace et un golem de glace c'est une possibilité possible je t'aime le sorcier alors ici ah c'est bien joué ah non il nous a fait suffisamment rapprocher le sorcier pour pour évidemment qu'il merde notre sorcier on a fait ça on va lui reforcer le bûche ah il met le canon peut-être une petite erreur dans la mille canons et la bûche ça ça me gêne pas je crois il prend il met quelques dégâts mais non voilà quoi euh bon allez sinon mieux quand même du coup il a plus l'esprit de glace il a plus l'esprit de glace ses amis c'est parti il tourne quand même je peux se dire qu'il tournerait pas bon il remet un autre canon de l'autre côté donc ça c'est déjà ça ça lui a quand même coûté assez cher il a un peu paniqué du coup nous ce qu'on peut faire c'est défendre ici au sorcier là il pourra boucler le feu s'il veut d'ailleurs ah il met beaucoup de dégâts quand même ah elle a disparu elle est où d'autre voleuse on a mis de voleuse c'est pas mal c'est pas mal en vrai c'est pas mal du tout bon le problème c'est que si je mets plus de cartes il va refaire une boule de feu value j'ai pas trop envie là bon je vais quand même en mettre une voleuse parce que c'est chaud c'est chaud là c'est sûr il voulait faire value mais en même temps bah ouais en même temps je ne sais pas comment passer je vois bien les réponses qu'il a mais là je suis en mode bah prends chez moi sinon bon là il a gagné il n'y a plus rien à faire bien joué à lui c'est vrai que son deck défend bien c'est compliqué c'est compliqué on lui fait à chaque fois les boules de feu elles sont toujours toujours violentes il nous reste une tentative une défaite possible ou alors deux victoires sur le deck de gars tiens on est reparti let's go alors on a chez Osher oh ouais là on a un truc très agressif est-ce qu'on respecte la dernière j'ai envie de partir en floofens voir ce qu'il se passe genre imaginez je fais ça 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 juste pour le fun oh la panique en face oh la panique totale ok ok en fait je vois comment il peut faire des coffres ok tiens énorme allez vas-y tuer ça comme ça alors on est sur du 2.6 de nouveau je pense que vous avez compris ok la bûche est bien mise bon il va falloir faire plus de pression comme on l'a fait je pense après là c'était la première engage du début de partie ça sera pas la même sur les deux prochains là par exemple ce que je vais pouvoir faire c'est quand même envoyer show shot cochon et bouleuse même si ça coûte assez cher parce que lui il va mettre un canon mettre un canon il va vraiment mettre des squelettes aussi pour la bouleuse enfin le golem de glace parce qu'il a pas encore des squelettes ah est-ce que ça marche de faire ça apparemment non bon une fois que le joueur est sur ses appuis on passe plus simplement bon là il va cochon à gauche on va d'en remettre un bat et un truc en plus ah non il n'y a rien plus il n'y a rien plus oh oui il est batte alors est-ce qu'il a remettre ce qu'il a été offensif ou est-ce qu'il a oublié ? il a oublié à gauche oh les dégâts des vêtes on a mis grave cher pas mal pas mal du tout et il reclaque avec le même dégâtre c'est pas mal alors ici qu'est-ce qu'on va faire un petit fubrine juste devant la tour je pense qu'on met un pot non on met pas de coup il n'a plus la bûche il n'a plus la bûche après évidemment on ne pourra pas outcycle un 2.6 ça on va pas pousser bébé dans les orties ça serait bien mais évidemment ça ne marchera pas bon il a chaud sa boule de feu et compagnie alors du coup il part à droite nous à def comme ça valkyrie batte c'est qu'il prend un minimum de dégâts on va renvoyer un fût là-bas à gauche on va renvoyer une voleuse histoire de tanker un peu une amie en face il y a une mousquetaire def aussi ça va être chaud j'ai envie de catcher je suis obligé c'est dur ce matchup les amis pourquoi il y a deux poils de point 6 c'est pas cool c'est pas cool du tout je vais remettre les battes en plus je suis bien loin derrière là ça va bien stresser comme il faut il a bien fait gaffe il a bien joué même le bousquetaire on la tombe pas malheureusement allez envoie ton cochon on le sait que tu vas te faire envoie ta bûche ok après chat bdf ça suffira pas on fiche ça suffira pas ok il a bdf donc on va repartir en sorcier on va tout mettre sorcier valk ça je suis à droite on tente jusqu'à crier les amis parce que là on est dans la panade sinon ok il a bien joué la bûche est bien oh un coup de cochon incroyable j'y croyais pas moi ça ça suffira ouais ça suffit pas mal il a plus son cochon il a plus ça boulevé fait non plus tu es moi ça avant que les battes arrivent par contre ouais merci c'est ce qu'il veut il fait ce qu'il veut de nous le jeu de bdf mais il a pas de calabuche là s'il renvoie son sorcier il y a moyen qu'on soit quand même mal canon ok parce que là tout va bien bon bah là on est mal là on est dans le mal alors on va dire qu'on va devoir pré-shot un sorcier on va remettre ça offensivement et on a mis un coup un coup de coubleur les amis allez on reforce son canon tu te fais def tu te fais def tu mets qu'un coup on a porté de boulevé fait malheureusement donc il faut renvoyer un cul oh ça passera pas bon c'est dur c'est un matchup très compliqué je pense que vous avez compris bon dommage le deck de gati on est pas passé mais on a tenté on a tenté on était jusqu'au bout on était assez loin ce qui est déjà pas mal voilà pour la première édition de je teste vos decks alors je suis content parce que dès le premier match on est tombé sur des des decks méta des trucs on est tombé que sur des decks méta quasiment peut-être le deck sorcière qui était un petit peu différent bon si il y a ce deck là mais sinon on est tombé que sur des decks méta donc c'était assez chouette de voir un petit peu contre la méta etc on refera évidemment d'autres éditions c'est la première édition n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comment vous avez apprécié ou pas le format au niveau des decks au niveau des decks je vais faire un moyen de les agréger plus facilement la dernière fois ça m'avait pris pas mal de temps et il reste encore beaucoup à tester donc j'aimerais bien vous dire mettez les en commentaire mais si je vous dis ça il va y en avoir encore plus et c'est un peu long pour moi de l'agréger donc il faudrait que je trouve un moyen plus simple pour que vous proposez vos decks et que je puisse les faire vos decks et votre nom comme ça je peux savoir plus facilement qui est quoi donc je vais réfléchir à ça de mon côté on se retrouve très vite sur une deuxième édition parce que de toute façon il y a d'autres decks que vous pouvez donner à tester je vous souhaite à tous une excellente journée prenez soin de vous